La deuxième présentation que je vais faire, vite, vite, je voudrais parler maintenant sur la stratégie et en tout simple, donc je ne vais pas être très, parce qu'elle est très complexe et très diversifiée, elle a vécu beaucoup de facettes depuis 2017, un petit historique, ça a commencé par des autoroutes de l'information en 1990, en 2000 c'était l'Internet, Audebi, et on est passé à une nouvelle révolution, la rapidité, mobilité, objets connectés, réseaux sociaux, et ça s'appelle la quatrième révolution, donc la quatrième révolution industrielle, on y est avec maintenant. Un constat pour constater cette quatrième révolution, donc les pays du nord suivent bien cette révolution, et les pays du sud ne la suivent pas très bien, et c'est marqué en rouge, malheureusement, notre continent africain doit rattraper les fossés qui se sont créés à travers le temps, je pourrais vous dire cela, donc 20 ans, c'est un court laps de temps dans l'histoire de l'immunité, mais pour l'Internet et l'informatique, c'est beaucoup, ce qui veut dire qu'on voit des statistiques comme ça, avec des chiffres grands, cela ne veut pas dire que c'est trop tard, parce qu'en 2017, sur un engagement de la communauté qui a été fait, donc cette collectivité a élaboré à la fin dix recommandations pour atteindre 2030, et pour que l'information soit plus sûre, soit plus fiable, parce que Wikipédia est le premier site le plus visité, et cela nous amène au futur, donc de 2030 et au-delà, parce que dans une petite décennie, on ne verra plus d'humains édités sur Wikipédia, de moins en moins, donc il y aura des formes nouvelles d'intelligence artificielle qui vont faire cela à notre place, donc ce jour-là, attention, l'information et sa maîtrise vont devenir plus difficiles à maîtriser, et elle va nous échapper, donc qu'est-ce qui va se passer ? Nous assisterons à des phénomènes qui se multiplient et grandissent dans notre communauté par ces changements-là, et la communauté qu'on doit connaître, qui est composée de la fondation, les staffs, les contractants, les affiliés, les contributeurs, les utilisateurs, et aussi on peut citer même les donateurs, donc ce qui crée une certaine sorte d'intérêt entre ces entités différentes, et cela signifie qu'à chaque fois que la connaissance augmente, l'intérêt de cette connaissance rassemblée dans un seul lieu, un seul endroit, augmente, et c'est le pouvoir de la connaissance. Et cette mutation qui a été déclenchée en 2017, elle s'opère continuellement, et surtout avec l'arrivée de cette pandémie, elle s'est accélérée. Et durant l'année dernière, il y a eu beaucoup de réunions pour trouver comment appliquer ces recommandations, ces 10 recommandations, et ils ont divisé ces recommandations en priorités ou bien en initiatives. Et le résultat était, des 10 recommandations, il y avait 45 initiatives à appliquer en urgence. Donc, sur ces 45 initiatives, il fallait trouver quand même certaines priorités à appliquer dans les médias. Donc, ils ont fait ressortir beaucoup d'idées, mais parmi ces applications qui sont maintenant en cours, on peut citer le Conseil mondial qui va être instauré, qui veut assurer une équité dans la prise de décision, le Code de conduite universel, la charte du mouvement qui est en train d'être appliquée. Dans ce tableau, on peut voir les différents pays ou bien chapitres ou bien affiliés qui ont exprimé leur vœu d'appliquer cette suivante. Juste 30 secondes. Oui, allez-y, allez-y, parce qu'on a dépassé le temps. Oui, c'est bon, j'ai fini. Que faire ? Donc, il faut agir vite, identifier la source, les personnalités impliquées, et régler les problèmes. Donc, des exemples, vous aurez ces exemples. Donc, je vais partager ça dans le commentaire. Donc, pour résumer, ces mutations doivent être données, la possibilité que nous offrent actuellement. Voilà, donc, soyons prêts pour cette transition et participons activement à ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à vous la parole, Yusuf. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, j'entends. Oui. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la présentation suivante. Avec Walter Kohler, ça parle sur le code de la conduite universitaire, la communauté francophone, qui est une présentation de 18 minutes, qui va nous donner plus d'idées sur tout ce qui est la diversité, sur le code, sur le monde et la communauté francophone. Donc, je ne vais pas tarder encore plus. Je laisse la parole à Walter Kohler. Merci. C'est parti.